Bienvenue sur Vision Hitech, j'espère que vous allez tous bien, on va parler donc de la toute nouvelle Apple Watch série 7. Et sans plus tarder, on passe tout de suite au déballage, c'est parti ! Alors, on est sur du produit Apple avec Watch marqué, gravé sur le carton en façade, on est sur un produit ultra premium, on va faire ensemble le premier démarrage en toute accessibilité. On a donc une première boîte où à l'intérieur va se retrouver deux boîtes. La première boîte, c'est là où on va retrouver le bracelet que vous avez choisi lors de l'achat de votre Apple Watch. Ici, un bracelet noir. Et à l'intérieur de ce carton, on va donc retrouver le carton qui contient le bracelet pour notre Apple Watch série 7. Voilà, donc ce carton est mis sous forme de dépliant et à l'intérieur, vous allez retrouver les deux parties de votre bracelet. Allez, bien sûr, on passe au plus important, on passe au carton qui contient notre Apple Watch et le chargeur, car vous savez que par rapport à cet Apple Watch, le chargeur est très spécial. Alors, dans ce package, on est en présence de l'Apple Watch 45 mm, une très grande montre et vous allez voir, elle est vraiment magnifique. Le premier démarrage, complètement accessible pour une personne aveugle et malvoyante. Je vais donc tout de suite l'équiper de mon propre bracelet et on va tout de suite la démarrer ensemble. Mais avant tout, on va aller tout au fond de ce carton et on va retrouver donc le chargeur. Juste au-dessus, comme d'habitude, on va retrouver donc une petite pochette avec les différentes notices de notre Apple Watch. Et juste dessous, on aura donc notre chargeur qui sera parfaitement bien emballé, incrusté au fond de la boîte. D'ailleurs, ce chargeur d'Apple Watch est très spécial puisqu'il est de type C et il va pouvoir recharger très rapidement votre Apple Watch série 7 de 0 à 80% en 30 minutes. Et ça, c'est une grande prouesse qu'Apple a mis en place par rapport à cet Apple Watch. On est sur un chargeur ultra rapide, très accessible, étant donné qu'on est sur de l'USB-C, on n'a pas besoin d'aller rechercher le sens où on doit connecter notre chargeur. Cool ! Voilà donc pour ce déballage, on va tout de suite passer au premier allumage, à la première configuration de notre Apple Watch série 7. Mon choix, c'est porté donc sur l'Apple Watch série 7 45 mm, le plus grand écran pour une meilleure utilisation avec notre ami VoiceOver. Vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Alors, sur le côté droit, on va retrouver que deux boutons. Le bouton de marche-arrêt qui sera donc en contrebas et en haut, on aura donc la couronne digitale qui va nous permettre en fait d'avoir accès aux différents cadrans tout simplement. Et c'est cette couronne qui va nous permettre, en appuyant trois fois rapidement, d'accéder à VoiceOver comme on le ferait sur notre iPhone. Allez, c'est parti pour le premier allumage. Voilà donc, à droite, vous allez appuyer sur le bouton en contrebas et non pas sur la couronne. Vous faites un appui de quelques secondes, la pomme va apparaître et c'est parti. Ici, on va attendre à peu près 10-15 secondes pour que la montre démarre. Un dessin vous montrant d'appairer la montre à l'iPhone apparaît. Pour déclencher l'accessibilité, c'est-à-dire VoiceOver, vous allez appuyer trois fois rapidement sur la couronne et là, VoiceOver va se mettre à parler. VoiceOver on. Info. Approchez votre iPhone de votre Apple Watch. Voilà donc, comme vous venez d'entendre, approchez votre iPhone près de votre Apple Watch. Ce qu'on va faire tout de suite. Vous allez ouvrir l'application Watch de votre iPhone et vous allez faire donc ajouter une Apple Watch. Ajoutez une autre Apple Watch pour vous-même ou configurer une Apple Watch pour un membre de la famille qui ne dispose pas d'un iPhone. Il y a quelque temps, Apple a mis en place un système pour configurer une Apple Watch pour soi-même ou pour quelqu'un de la famille qui, par exemple, n'aurait pas d'iPhone. Vous pourriez, avec votre iPhone, paramétrer son Apple Watch. Nous, on va le faire pour nous-mêmes. Configurer l'Apple Watch. En tête. Si vous avez une Apple Watch, vous pouvez la configurer ici. La configuration pour un membre de la famille requiert une Apple Watch Series 4. GPS, configurer pour moi-même. Alors, on va faire configurer pour soi-même. Placer l'Apple Watch dans le cadre. Alors, on nous demande de placer l'Apple Watch dans le cadre. C'est simple. Vous allez par derrière. Vous la mettez. L'iPhone va la voir. Apple Watch, tu me l'es. En tête. Voilà. Donc, il n'y a pas forcément besoin de voir pour exécuter cette technique. Donc, l'Apple Watch va être mis en place. Donc, ici, vous pouvez voir qu'au niveau de la configuration, c'est très rapide et très accessible. Bouton de retour. Apple Watch, tu me l'es. En tête. Photo d'une Apple Watch. Restaurer une sauvegarde. Boot configuré comme nouvel Apple Watch. Bouton. Alors, ici, je vais la configurer comme nouvel Apple Watch. C'est parti. Choix du poignet. En tête. Alors, on a tout de suite la demande du choix du poignet. À quel poignet portez-vous l'Apple Watch ? Sélectionner. Gauche. C'est sélectionné par défaut. Droits. Bouton. Continuer. Bouton. Mais comme vous venez d'entendre, on peut le faire côté droit. Continuer. Bouton. On continue. En cours. Apple Watch, tu me l'es. Bouton de retour. En cours. Condition générale. En tête. Vous avez donc les conditions générales. Vous allez complètement en bas à droite. Sur le bouton. Sur le bouton. Accepté. Accepté. Avertissement. Condition générale. J'accepte les conditions générales de WatchOS. Annulé. Accepté. Bouton. Sur. On accepte. La connexion avec l'identifiant Apple permet à l'Apple Watch de saisir le mot de passe. Bouton. Mot de passe oublié. Vous ignorez cette étape. La connexion avec l'identifiant Apple permet à l'Apple Watch de communiquer avec DigitalTouch et active des fonctionnalités comme Apple Pay et localiser ma montre. Une fois connecté, votre identifiant sera associé à cet Apple Watch. Votre iPhone utilise cet identifiant Apple pour le verrouillage d'activation, de sorte qu'il sera aussi activé sur cet Apple Watch. Alors comme vous pouvez voir sur l'Apple Watch, on a tout un tas de cercles très sympas. Ignorez cette étape. iTunes Store. En tête. La connexion à l'iTunes Store vous permet d'utiliser Apple Music sur votre Apple Watch. Saisir le mot de passe. Bouton. Mot de passe oublié. Ignorez cette étape. Bouton. L'Apple Watch utilise le même réglage que votre iPhone pour le service de localisation. Localiser mon iPhone, Siri et analyse et amélioration. C'est OK. Bouton. En cours. Alors comme vous pouvez vous apercevoir, on peut complètement paramétrer sa propre Apple Watch, que l'on soit malvoyant ou aveugle, à partir de son iPhone sans aucun problème avec VoiceOver. Accessibilité. En tête. Accessibilité. En tête. Vous pouvez appliquer les réglages d'accessibilité de votre iPhone à votre Apple Watch. VoiceOver. VoiceOver énonce les éléments figurant à l'écran. Puce toucher une fois pour sélectionner un élément. Puce balayer avec deux doigts pour faire défiler. Puce toucher deux fois pour activer l'élément sélectionné. Zoom. Bouton. Zoom agrandilance. Réduire la transparence. Améliore le contraste de certains arrière-plans pour augmenter la lisibilité. C'est code de l'Apple Watch. En tête. Si vous configurez un code, l'Apple Watch se verrouille pour protéger vos données lorsque vous l'enlevez et créez un code. Bouton. Ajouter un code long. Bouton. Ne pas ajouter de code. Bouton. Ne pas avertissement. Il est vivement recommandé d'utiliser un code. Un code sécurise votre Apple Watch et protège vos données. Certes. Ne pas utiliser de code. Bouton. Créez un code. Oxygène sanguin. En tête. Vous pouvez utiliser l'App Oxygène Sanguin pour mesurer le taux d'oxygénation de votre sang ou consulter son évolution tout au long de la journée. Quatre secondes. Votre position sera utilisée pour garantir que cette fonctionnalité est disponible dans votre région. Activez. Bouton. Profitez des dernières fonctionnalités et améliorations des performances et de la sécurité en mettant automatiquement à jour votre OS. Continuez. Bouton. Notification de fréquence cardiaque. Notif. De fréquence cardiaque élevée. Recevez une notification si votre Apple Watch détecte une fréquence cardiaque supérieure à 120 bpm après 10 minutes d'inactivité. Notif. De fréquence cardiaque faible. Recevez une notification si votre Apple Watch détecte une fréquence cardiaque inférieure à 40 bpm pendant 10 minutes. Continuez. Bouton. Appel d'urgence et détection de chute. En tête. Voilà. Déjà, comme vous pouvez vous rendre compte, côté accessibilité, c'est monstrueux. Avec les fréquences cardiaques, avec justement l'oxygénation du sang, c'est vraiment énorme. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez d'une telle accessibilité pour une montre. Vraiment, Apple a été très fort. Vous pouvez maintenir le bouton latéral enfoncé pour appeler les services d'urgence. Cela entraînera également l'envoi d'un message à vos contacts d'urgence. Appel d'urgence transmet votre position géographique lorsque votre appareil appelle les secours. Vos contacts d'urgence reçoivent également votre position. Celle-ci est communiquée même si vous n'avez pas activé le service de localisation. Découvrez comment sont gérées vos données. Bouton. Utilisation des données personnelles. Continuer. Bouton. Activation du forfait cellulaire. En tête. Même si votre Apple Watch n'est pas connecté à votre iPhone, vous pouvez continuer à passer et à recevoir des... Activer le forfait cellulaire. Bouton. Pas maintenant. Bouton. Voilà, donc suivant l'Apple Watch que vous avez choisi, vous pouvez choisir un Apple Watch cellulaire. Et par conséquent, vous n'aurez pas besoin d'iPhone dans votre poche pour passer des appels et recevoir des appels. Consultez le cadran de votre Apple Watch même lorsque votre poignet est baissé. Vous pouvez choisir les éléments affichés à l'écran dans réglage. Continuer. Bouton. Installez les apps disponibles. Certaines apps de votre iPhone fonctionnent avec votre Apple Watch. Vous pouvez toutes les installer maintenant ou choisir celles qui vous intéressent plus tard dans l'Apple Watch. Tout installé. Bouton. Présentation des apps. En tête. Accédez à vos apps en appuyant sur la Digital Crown. Vous pouvez modifier la présentation des apps à tout moment dans réglage. Sélectionnez. Présentation en grille. Bouton. Présentation par liste. Bouton. Continuer. Synchronisation de l'Apple Watch. En tête. Voilà, donc cette fois-ci, notre Apple Watch se synchronise avec notre iPhone. Elle va donc mettre les applications compatibles Apple Watch que j'ai sur mon iPhone. Et on aura donc l'accessibilité totale à notre Apple Watch. Alors, comme vous avez pu entendre, ça a vraiment été très efficace. On a eu accès à tout grâce à VoiceOver à partir de l'Apple Watch et à partir de notre iPhone. Vraiment super cool. Donc l'Apple Watch est en train de synchroniser. On se reprend tout de suite après. Progression de la synchronisation. 3%. Voilà, donc vous pouvez toucher le dessus de votre Apple Watch. Progression de la synchronisation. 3%. Et entendre le pourcentage en cours. Votre Apple Watch est presque prête. Progression de la synchronisation. 3%. Et comme vous venez d'entendre, on a exactement la même chose sur notre iPhone. Une énorme accessibilité côté Apple Watch iPhone. Alors, je peux vous dire que le côté tactile, le côté 45 mm de cette montre est vraiment très agréable. Progression de la synchronisation. Au niveau du toucher et au niveau de la rapidité de VoiceOver. Franchement, elle est extrêmement belle. Je l'ai pris de couleur minuit. Donc la couleur noire. La nouvelle couleur qu'Apple parle. Progression de la synchronisation. 3%. 7%. On a exactement la même chose sur l'Apple Watch que sur notre iPhone. Donc, on ne peut pas dire que l'accessibilité n'est pas existante sur cette montre. Voilà, donc vous venez de voir le magnifique effet que l'Apple Watch nous a fait. Elle a vibré dans la main. C'est vraiment énorme. Voilà ce qui se passe quand votre Apple Watch démarre. Nouveauté de Watch OS 8. Découvrez de nouvelles manières de rester connecté, actif et en bonne santé. Fermez. Bouton. Elle est vraiment très réactive. Xiaomi. Code de vérification du contenu. 15h32 et 28 secondes. Voilà donc comment configurer votre Apple Watch. Votre toute nouvelle Apple Watch série 7 en toute accessibilité à partir de votre iPhone. Alors, bien entendu, abonnez-vous pour avoir encore plus de vidéos puisque je vais faire d'autres vidéos sur cette Apple Watch. Je vais d'ailleurs la mettre à jour avec la dernière version. Et par conséquent, je vous montrerai comment fonctionne cette Apple Watch avec l'oxygénation du sang, le RC, donc le rythme cardiaque, etc. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo, à partager. Je compte sur vous. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous. Et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada